L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut faire des calculs simples dans le tableur. Alors ici j'ai une petite facture à faire, j'ai des quantités, j'ai des prix, et je veux calculer ici le total or tax. Alors, pour faire ça, il faut respecter 4 étapes dans le tableur. La première chose, c'est de se positionner dans la bonne cellule. Ici, ça sera la cellule D4. Alors, je précise ça, ça peut paraître un peu bête, mais ça arrive assez régulièrement que les utilisateurs fassent le bon calcul, sauf qu'ayant omis de se mettre au bon endroit dans leur facture, ça ne s'affiche pas où ils souhaiteraient. Du coup, ils n'ont plus qu'à refaire le travail au bon endroit. Donc ici, première chose, se mettre en D4. Ensuite, étape numéro 2, il faut spécifier au tableur qu'on va commencer à faire une formule. Et ça, ça se fait en cliquant sur la touche égale du clavier, qui est à côté de la touche retour, ou alors en cliquant sur égale dans l'interface du tableur. Quand on aura fait ça, on va lui dire, on commence un calcul. Ensuite, étape numéro 3, on va utiliser les cellules pour faire le calcul et les opérateurs de mathématiques. Donc, ils sont sur le pavé numérique. Vous avez le slash pour diviser, l'étoile pour multiplier, moins et plus. Une fois qu'on a construit sa formule, il reste à la valider, soit avec la touche entrée de son clavier, soit en cliquant sur l'icône acceptée dans le tableur. Alors, je vous montre ce que ça donne. Je me positionne donc en D4. Ensuite, je clique sur égal, ici. Ou alors, je clique sur égal sur mon clavier. Ça revient strictement au même. Je construis la formule à l'aide des cellules. Donc ici, c'est bien un porte-vue multiplié par 3,50€. Et ensuite, je valide avec accepter ou en faisant entrer sur mon clavier. Ça fait bien 3,50€. Alors, pourquoi utiliser les cellules et ne pas taper 1 étoile 3,5 ? Eh bien, tout simplement, parce que si je veux en acheter 3, il suffit de changer dans la colonne quantité 1 par 3. Et automatiquement, le tableur va nous mettre ça à jour. Donc, pas besoin de refaire le calcul. Autre point intéressant, c'est que dans le tableur, il y a ce qu'on appelle la poignée de recopie. C'est le petit rectangle noir qui est au coin de la cellule. Si j'attrape ce rectangle noir, vous voyez que mon curseur devient une croix. Je peux cliquer, étirer, et automatiquement, il va me faire les calculs pour les cellules en dessous. C'est-à-dire, ici, ça va bien faire B5 étoile C5. Ça veut dire que je n'aurai pas besoin de refaire 4 fois la formule. Ensuite, je continue. Ici, il faut faire le total. Donc, je dois ajouter ces 4 valeurs. Alors, soit je le fais avec l'opérateur plus. Donc, 10,50, plus 3, plus 3, plus 3,50. Ça me donne 20 euros. Je vais centrer ça. Ou alors, j'ai reconnu ici une icône bien connue en mathématiques. C'est le sigma de l'alphabet grec. Sigma pour somme. Donc, là, si je clique sur cette icône, alors, évidemment, avant, je me suis mis en D15, il me propose de faire la somme de D4 jusque D14. Alors, moi, il se trouve que je veux faire de D4 à D7. Donc, je rectifie un petit peu. Et ensuite, je valide. Ça va bien, mais 20 euros. Ensuite, ici, il faut calculer la TVA. La TVA est à 20%. Donc, j'ai juste à faire égal 20 multiplié par 20 divisé par 100. Ça donne bien 4 euros. Et puis, le total TTC. Il me reste à faire la somme des deux. Alors, soit, pareil, je retourne sur somme. Soit je fais 20 plus 4. Alors, si je clique sur somme, vous voyez, il a bien pris cette fois-ci. Il a bien pris la cellule D15 et la cellule D16. Donc, je n'ai plus qu'à faire entrer pour valider. Dernier point que je voudrais voir avec vous. Pour le calcul de la TVA, on aurait pu faire plus simple. Puisque, dans le tableur, si je tape D15 étoile 20%, eh bien, 20% étant égal à 0,2, ça va bien me faire le bon calcul. Donc, ça, c'est assez intéressant. Pour ceux parmi vous qui sont fâchés avec les pourcentages, dans le tableur, rien de plus simple. Je prends la cellule et je multiplie par le pourcentage que je veux obtenir. Et ça me donne directement la taxe sur la valeur ajoutée. Ici, c'est 4 euros. Et voilà.